salut à tous c'est au bike life avec maxime là donc aujourd'hui je vais vous présenter je vous faire le test de 125 yz donc de 2004 donc c'est le dernier modèle avec le cadre le cadre en acier parce qu'à partir de 2005 c'est des cadres en alu donc elle est toute d'origine donc peau d'origine cartouche d'origine tout est d'origine sauf les suspensions qui ont été préparés par bud racing et les jantes excel voilà en 19 donc voilà tout d'origine vous pouvez voir un peu d'origine c'est lancé d'origine bon après il ya le sélecteur je pense que c'est ça doit être un 20 quelque chose comme ça donc maintenant je vais vous parler un peu plus un peu plus en détail donc la fourche avant c'est un débattement de 300 millimètres à l'arrière c'est 310 mm le frein avant c'est un 200 c'est un 250 mm et à l'arrière c'est un 245 mm donc voilà donc c'est du freinage nissine voilà donc à l'arrière c'est du monopiston à l'avant c'est du double piston il semble voilà donc voilà donc là je vais maintenant je vais vous faire le test en roulant à savoir que cette moto j'ai très peu conduite j'ai les conduites quoi même pas cinq minutes vous aurez mon ressenti on dirait allez c'est parti les sens est ouverte ouais à ce parti juste avant j'étais en 85 york z forcément je suis très dépaysé alors mon premier ressenti alors déjà comparé aux 85 york z c'est beaucoup moins maniable c'est plus dur de braquer à l'avant voilà la moto est plus lourde aussi elle fait 100 kg la moto ou plein fait il ya pas mal de couple à bas régime pour une crosse je trouve comparé aux 85 ah oui ah oui ça marche ah c'est un cran ça ça la pêche quand même ah ça l'agnac 1 alors il ya une valve à l'échappement aussi donc comme sur les enduros sur la plupart des crosses modernes donc la valve elle permet plus de couple à bas régime et à mes régimes on sent qu'elle du couple quand même prévois je trouve alors niveau suspension elles sont pas préparés pour mon poids à moi à savoir que je suis très léger je fais à peine plus de 50 kg et mon pote qui fait il en fait dans les 70 donc forcément c'est pas mais ça va c'est agréable quand même comparé comparé par exemple aux fourches wp des ktm je trouve que c'est plus confortable je trouve l'embrayage est assez dur bon ça ça doit être une question de réglage après je ferai un petit test en dur ouais ça freine bien le frein arrière et le frein avant marche très bien il ya pas mal de mordant même à un doigt le feeling est très bon voilà après que dire de plus comme c'est un modèle de 2004 donc c'est les derniers modèles avec le cadre en acier et assez c'est le dernier modèle avec la boîte 5 vitesses donc ça c'est une boîte 5 alors que les yz 125 plus moderne en une boîte 6 bon honnêtement il n'y a pas vraiment l'utilité d'une 6e vitesse c'est quand même bien un pensé pour une boîte 5 donc ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de remettre une 6e s'ils ont fait une boîte 5 voilà il faut avoir beaucoup d'espace pour mettre la 6 le frein arrière est très bon alors le couple à bas résumé il y en a mais c'est pas ça vaut pas un enduro non plus voilà je commence à m'habituer à la moto parce que voilà je la connaissais pas du tout avant là je commence à savoir comment le rager ça n'a pas beaucoup de frein moteur comparé au 85 c'est sympa c'est sympa alors je vais faire un petit passage en duro donc pour voir ce que enfin enduro un petit passage un petit peu technique quoi on peut voir ce qu'elle vaut voilà donc mon ressenti en étant debout sur la moto donc ça va debout elle est très maniable et du maniable cassé allez là on va mettre poignée à poignée en coin et on va voir ce que ça donne on va mettre plein gaz C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas testé d'après 2005 les nouveaux moteurs avec cadre à l'huile et tout ça Mais si jamais j'ai l'occasion de vous en tester une, je vous le testerai Pour vous montrer justement les différences entre celle-là et le cadre à l'huile Alors il y a pas mal d'adhérence, ces pneus sont vraiment bien Bon allez, je vais vous laisser là-dessus Bientôt le test du 85YZ qui arrive là Comme ça vous pouvez voir la différence entre le 125 et le 425 Si vous avez des questions sur le 125, j'y répondrai avec plaisir N'hésitez pas à vous abonner Je débute sur YouTube Voilà Alors cette petite 85 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !